Le plus gros truc, qu'est-ce que quand c'est vraiment, c'est Skrillex, qui est un artiste électronique, vraiment, vraiment, vraiment gros. Il a fait une apparition spéciale à un festival qui s'appelle Ultra à Miami, c'est 2015-2014. Mon manager était avec lui, il a parlé, il a dit « Hey, je considère un nouveau artiste qui s'appelle Snells ». Je lui ai fait une chanson vraiment rapide, mais que je trouvais ça vraiment drôle. J'ai l'envoyé, puis il était comme « C'est quoi ça? » Puis il a donné cette chanson-là à Skrillex, puis ils l'ont jouée, puis ça c'était live streaming. Puis je suis chez nous à 7émili, je regardais le live stream, je dis « Oh shit, c'est vraiment, c'est vraiment le fun, tu sais. » Puis j'écoute, je dis « Hey, attends, attends, à moi, ouais, 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 c'est quoi, hey, c'est ma track. » Pour moi, je capotais, parce qu'en tête, je fais ça un café dans 30 minutes. Ça se revirait devant, je sais pas combien de milliers de personnes. Bonjour, mon nom est Frédéric Durand, aka Snells, je suis récipiendaire du prix Musique électronique du Cala de la Succa. Je n'ai jamais étudié en musique, ça va faire que j'ai juste la trompette au secondaire. Je viens d'un petit village, ça s'appelle ça « T'Émilie de l'énergie », j'ai été un des seuls à Boudja-Montréal après mon école secondaire. Quand j'ai créé ça, c'était littéralement juste pour mettre sur Soundcloud, puis jamais rien faire, parce que dans la tête, le graphisme, ça a toujours été ma passion, tu sais. On a fait une tournée l'année dernière, qui était une plus grosse tournée à vie. On a fait 38 shows en 45 jours environ, 63 000 billets durant tous ces 38 shows. Ça a débuté à un de mes endroits préférés, Red Rocks, Colorado, à Denver, un amphithéâtre, que ça a starté le tour à environ plus de 10 000 personnes qui étaient sold out. Il y a moins de 100 d'artistes qui l'ont fait dans tout le monde, puis je ne suis pas à la 99e encore qui parle là-dedans, mais je suis très content de faire partie. Puis même, je dis à mes amis, s'il se trouve un nom, je dois le prendre parce que je ne sais pas c'est quoi que je fais, c'est un drum de genre de hip-hop, c'est un vibe un peu le fun, mais ça a des signes vraiment agressifs de genre « qu'est-ce que c'est écrit l'exprès ? » Puis je l'ai appelé « Volsep », puis je lui ai dit « La personne est comme « Hein, c'est quoi ça ? » » Puis là, il va falloir qu'elle… Mais si elle n'est pas proud de ça, moi, il y a beaucoup une affaire anti-genre de comme « c'est un trop beau nom, je fais de la house music » puis aussi, c'est trop « Ah, bien, c'est cool, c'est général ». Je veux que ça soit adressé à du monde qui sont aussi passionné que moi, puis s'ils sont fiers, ils vont être aussi fiers que moi. Quand je dis au monde « Ah, je suis du « vomit step », », c'est aussi bizarre que drôle, puis le fun, ça a beaucoup de personnalité. Puis à la base, tout ça est venu du fait que le « vomit step » et tout ça, je me suis vraiment pris au sérieux. Je suis du fun, parce que dans la tête, si ce n'est pas le fun, ça ne serait pas naturel. Ah oui, c'est vraiment le premier prix que je gagne à vie, oui, je pense que… Pour moi, ça me donne qu'il y a une appréciation. C'est vraiment beau de voir qu'il y a des prix comme ça qui sont attribués à des artistes qui travaillent en musique électronique à Montréal. Merci de ça quand même.